Bonjour les amis, toujours à Miami, je suis cette fois-ci à bord d'un navire pour faire une petite croisière, on se fait plaisir. Et alors je voulais partager avec vous un petit peu la métaphore et l'allégorie de ce qui se passe en ce moment. C'est qu'avant de partir, dans tous les croisières qu'on puisse faire, sur tous les navires, il y a des exercices d'évacuation, je vous montre juste un instant. Et donc, ces exercices d'évacuation servent justement à nous préparer en cas de calamité. Et j'avais envie de comparer cela un peu à la vie, c'est que parfois dans la vie, on doit faire face à des problèmes auxquels on ne s'attend pas. Et c'est vrai que la plupart des problèmes qui nous touchent ne sont pas des problèmes préparés, forcément. En revanche, se préparer à d'éventuelles calamités nous permet d'être beaucoup plus sereins dans le reste de notre vie, dans les années à venir. C'est pour ça qu'il y a à notre disposition des assurances, qu'il y a à notre disposition des possibilités de prévoir des calamités. Voilà, prévoir l'inattendu, c'est aussi quelque part faire preuve de sagesse et d'optimisme. Parce que l'optimisme, ce n'est pas se dire « il ne m'arrivera jamais rien de mal », l'optimisme, c'est dire « je fais tout pour qu'il ne m'arrivera rien de mal, mais il peut également m'arriver quelque chose. » Donc, je m'y prépare. Voilà, la préparation. Ce genre d'exercice, là, nous permet en effet d'être préparé en cas de calamité, comme dans la vie. Quelles sont les choses que vous mettez en place, qui vous aident et qui vous préparent à d'éventuelles calamités, qu'elles soient financières, émotionnelles ou autres ? Voilà, pensez-y. Donc, je vous dis, nous, on va se préparer à l'exercice d'évacuation. Je vous dis, simplifiez-vous la vie et soyez heureux. À bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada